... Coucou chers téléspectateurs, voici un autre voyage encore sur la planète de vos stars guinaïennes et africaines. Je vous ai promis de grandes surprises sur ce plateau. Retrospective people, vous retrouvez toutes vos grandes stars. Aujourd'hui nous sommes à la rencontre de deux grandes stars guinaïennes mais qui sont connues internationalement. Oui, Dimaquette a de grandes surprises pour vous et moi j'ai une autre grande surprise parce que tout à l'heure, je vais recevoir une diva de la TV sur le plateau qui sera à ma compagnie durant toute l'émission. Vous êtes nombreux à nous pratiquer, suivez-nous sur notre site www.retrospectivepeople.com. Vous êtes aussi abonné à nos pages YouTube et Facebook. En plaisir de vous retrouver mes chers téléspectateurs à prison. On va prendre notre envol pour la planète des news, les news les plus croustillantes, les gossip. Tout ce qui est rumeurs de vos stars guinaïennes et africaines, c'est maintenant. Démarrons ce voyage people avec un petit spectacle exceptionnel, Alpha Kondi en Doué du Jouk. Le président a offert un super spectacle de danse au public la semaine dernière, invité par Abiatou Serra Diallo. Le président a esquivé quelques pas de danse, un mouvement de foule total. On peut dire qu'il est un pro du jour. Drogba l'a risé de la toile, même s'il avait pour intention d'amuser la galerie. Cela a bien marché avec quelques moqueries en plus. Drogba a partagé une petite vidéo, celui chantelant en titre de Fali Yipupa. Certains fans se moquant de lui prétendaient qu'ils ne maîtrisaient pas le lyrics. La critique a bien été reçue puisque Drogba a répondu positivement. Laissez ça, les fans, c'est juste de l'amusement. Évidemment que ça a amusé. Merci pour le concert privé Drogba. Tonton Brema est mort. Le monde du cinéma est en deuil. Le célèbre comédien et scénariste André Bougouma, plus connu sous le nom de Tonton Brahma, de la série télévisée, a succès les Bobo Diouf et est décédé le vendredi 14 août, des suites d'une courte maladie. Lila arrive. L'ex-membre du groupe Les Dées sortira très bientôt son nouvel album. Elle a annoncé la nouvelle dans un entretien sur la chaîne France 24 et a officiellement dévoilé son clip mine en voyage afrobeat qui redonne de l'élan à sa carrière musicale. Tenez-vous bien, cet album a été produit au Nigeria. Toujours en l'actualité, people, de ce numéro, Balamoussa a 8 ans. Le jeune talent guinéen célébrait son anniversaire. Le week-end dernier, une pléiade d'artistes était à ses côtés. C'était son incroyable anniversaire en famille. Il invitait d'ailleurs le public à son anniversaire lors de sa prestation au concert de Jeu Nom du Talent. Joyeux anniversaire, Balamoussa. C'était tout pour cette première partie de votre voyage people. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que, bien sûr, cette partie de news, j'y arrive, vous a plu. Eh bien, on va prendre notre envoi sur la planète des hits, Dima. Oui, des hits, j'espère que vous allez aussi apprécier parce qu'en ce moment, il y a plein de hits par semaine. Il y a des centaines de hits, mais là, nous sélectionnons tout simplement tout ce qui est claquant juste pour vous. Juste pour vous, à l'instant même, regardez, on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 De retour sur le plateau de la Retrospective People, mais je te jure, je suis contente d'être là en tout cas. Ah, mais c'est trop bien. On se retrouve, vous le constatez par vous-même. On est bien, on s'amuse. On est là sous le frère. Il y a des fleurs, c'est l'amour en l'air. Tout à fait. Eh bien là, en ce moment, on va directement nous envoiler vers ta rubrique. Tout à fait. Tu vas te mêler de tout. Et lui aussi va se mêler de tout, son invité. Je veux me mêler de tout, entre guillemets, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai reçu pour vous, enfin l'équipe de la RP a reçu pour vous, Lirikson, l'un des plus grands reggae men d'Afrique. Je le répète encore parce que vraiment, il a du talent à revendre. On va parler un peu de la sortie de son nouvel album qui s'appelle YOD, Year of the Dawn. C'est le titre de ce nouvel album qui a été produit par lui-même. Plus d'explications dont la RP a regardé, chers téléspectateurs. Lirikson, un artiste accompli, auteur, compositeur, interprète et producteur d'origine guinéienne, fait son comeback en 2015. Ses nouvelles, sa nouvelle production, son nouvel album, Year of the Dawn. On en parle sur le plateau de Dima Keita, on se mêle de tout. L'artiste se confie, il nous parle de son nouveau voyage. Découvre-le autrement, Lirikson. Year of the Dawn est un album disponible en téléchargement. Découvrez le nouvel album de l'artiste Lirikson après la sortie de ses célèbres albums Love Therapy, sorti en 2012. Furless, sorti en 2011. Metchage, sorti en 2010. Lirikson revient. Le talent inné, l'amour de la musique. Son voyage extraordinaire. A très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans On se mêle de tout. On se mêle de tout, aujourd'hui reçoit le grand Lirikson, le plus grand, s'il faut dire, je ne vais pas abuser non plus, le grand reggae man africain. Aujourd'hui, je suis avec lui, c'est pour parler de la sortie de son nouvel album. Il est là, on ne va pas trop blablater. Bonjour Lirikson. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous les éditeurs, bonjour à tous, qu'est-ce que tu as fait ? Comment vas-tu ? Très bien, merci. Ah bah très bien alors, aujourd'hui je te rencontre, c'est pour parler un peu de la sortie de ton nouvel album qui s'appelle Yod, Why, oh dear, year of the dawn, voilà c'est comme ça que ça se dit. Calm, 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 calm. Je vais y arriver, alors il semblerait que tu aurais fait de l'autoproduction, qu'est-ce que tu en dis, est-ce vrai ? Oui c'est vrai, c'est le premier disque que je sors sur mon propre label, Royal Music, que c'est un label que j'ai montré en Guinée Laval. D'ailleurs, dans le but de produire les jeunes artistes de chez nous, et j'ai déjà commencé à produire un petit groupe qui s'appelle Royal Santé à travers ce label-là. Très bien. Et là j'ai sorti mon propre projet Royal Music à travers ce label-là, c'est de l'autoproduction. Oui, est-ce que tu acceptes quand même ce titre, celui d'être l'un des plus grands régimen d'Afrique, est-ce que tu l'acceptes quand même ? De mon temps, de mon temps au jour d'aujourd'hui, je considère que je peux, je ne sais pas, c'est pas d'autres choses. Alors si je comprends bien, ta modestie ne te permet pas de mettre autant de lumière sur ce titre ? C'est parce que je considère que c'est quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un, vraiment. Je considère que la musique, ça peut venir de tellement d'endroits, c'est quelque chose qui... Bon, si tu me dis, je t'ai remis, je remercie, je remercie, mais c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Tu m'as confié que tu gérais tout en ce moment, tout seul. Comment fais-tu ? Comment tu retiens l'autre ? C'est pas facile, parce qu'il faut gérer beaucoup de choses, en même temps, tu vas gérer, par exemple, mon service, mon disque, mon disque, mon disque, mon disque, mon disque, mon disque. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se fournir un disque, on peut se connecter sur mon site que j'ai aujourd'hui, qui s'appelle donnelirexon.com, pour voir un peu toutes les activités qu'on fait, tout ça. Donc voilà, non, sinon c'est pas facile de gérer tout seul, mais c'est mieux, quand même, aussi, d'avoir le contrôle sur ce qu'on fait, quand même. C'est très important. Voilà, tout à fait, donc vous avez compris, aujourd'hui, j'étais avec Lyrikson, l'un des meilleurs, l'un des plus grands régimenes d'Afrique. Voilà, donc je ne sais pas si tu peux nous chantonner un petit truc de ce nouvel album, histoire de donner un avant-goût à tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais aujourd'hui avec Lyrikson et on était en train de parler de la sortie de son nouvel album, Yod, YOD, Year of the Dawn. Donc vous l'aurez encore certainement dans cette émission pour parler amplement de tout ce qui se passe en ce moment, côté projet musical. Donc aujourd'hui, on s'arrête là. La Retrospective People, ça continue. Restez avec nous. De retour encore sur le plateau d'Imaketa, c'est facile. On enchaîne avec les agendas, tous les événements. Voilà. Qu'on n'a pas à louper du tout. À ne pas louper surtout. Il faut y être parce que ce sont des événements à vivre absolument. Regardez. Voici donc vos événements à noter et à ne pas louper. En premier, la sortie du film « À qui la faute ». La réponse se trouve dans le projet visuel de la jeune maison, le cinéma guinéa en valeur. Lorsque des jeunes talents rêvent, ils rêvent grand et réalisent de grandes choses. Très bientôt sur vos écrans, le film « À qui la faute » qui parle des déboires de jeunesse. L'équipe de production dirigée par Lansine et Silla a dévoilé le trailer. C'est pour très bientôt. Sidi Diallo lance son film de Soul. Une soirée de lancement se tiendra très bientôt pour faire découvrir son film au grand public. Le jeune talent guinéan cherche à faire rayonner le cinéma guinéan à l'extérieur. Producteur et acteur, Sidi Diallo vit une passion exceptionnelle. L'avant-première du film « The Soul » produit et réalisé par Sidi Diallo se tiendra le 12 septembre à Bruxelles. Au cinéma, galerie, faites-y un tour, plein de surprises. Baby Philippe en concert, un événement exceptionnel à vivre. Voilà ce qui met fin à votre agenda. À très vite. Chers téléspectateurs, on n'est pas à la fin. Rassurez-vous parce que là, à l'instant même, on va faire un retour sur le plateau des talents. Ces talents que vous devez absolument découvrir. Ces talents qui sont cachés et qui n'ont pas la chance de s'exprimer. Eh bien, nous les offrons la chance de dire qui ils sont réellement. Qu'est-ce qu'ils font de leur vie. Vous êtes des talents. Contactez-nous sur www.retrospectivepeople.com Sur notre page Facebook Retrospective People. Aussi Twitter, vous nous retrouvez partout. Ici même, sur le plateau de la Retrospective People, découvrez le talent à découvrir. Les talents se découvrent sur le plateau de la Retrospective People. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Julie Brault, auteure-compositrice ivoirienne. Elle commence dans le milieu du spectacle en tant que danseuse. Son timbre de voix, son professionnalisme et son dynamique l'amènent rapidement à côtoyer les grandes stars de la musique africaine. Tels que Tiken Jafakoli, Alpha Blondie, Ismaël Isaac, Les Salopards, Zombie, La Bête à Cimente, Ahmed Farah et bien d'autres. Nous sommes allés à la rencontre de cette sublime voix africaine. Regardons. Je suis une grosse choriste, chanteuse, de Tiken Jafakoli. J'ai un compagnon pas mal d'artistes ivoiriens et aussi françaises. Mon actualité à présent, c'est d'abord mon album qui est sur le marché, qui est nommé Mamba africaine, Kanakasi, qui parle de ce qui se passe dans le continent africain. Je demande tout juste aux Africains de cesser les larmes et d'essayer de souligner pour pouvoir faire avancer le continent africain. Alors c'est un maxi single de six titres, mais le titre que j'ai écouté c'est Ikanakasi. Donc il m'a dit que j'aime bien ce morceau-là, puisque ça parle d'humilité, de l'Afrique et tout, tout ce qui se passe dans le monde, donc je protège ce morceau-là. Pour le moment, on n'a pas de structure. Pour tous ceux qui veulent s'entraîner, Ikanakasi, les gilibrous, ils peuvent aller sur les sites de téléchargement libéral pour pouvoir télécharger. Alors si je ne peux pas entendre, ils chanter sous une voix, je vais les envoyer du lourd, alors c'est comme ça. Il s'agit de dire aux gens, à tous mes frères et soeurs, de bien faire le projet. je n'ai pas baissé le bras et de croire ce qu'il faut, pour pouvoir faire partie de mon projet pour l'Afrique et vous ne voulez pas télécharger une langue d'eau, Ikanaket, c'est important. Bye! Bonjour, je m'appelle Bari Ibema, je suis sur le plateau aujourd'hui, c'est de vous parler de ma star préférée, Takana Zayon. Bon, en fait, la raison à laquelle j'aime Takana Zayon, parce que la façon dont ils chantent, ça me plaît, donc la musique dont ils chantent, ça reflète à la société guinéenne, donc c'était la raison à laquelle je dis que j'aime Takana Zayon, ce n'est pas pour le rien. Bon, je profite l'occasion pour saluer ma famille, mon père, ma mère et surtout ma soeur Fatmata Bari et je salue aussi mon ami intime qui s'appelle Omar Zayon Diallo. Merci. Nous sommes toujours sur le plateau de la rétrospective People, alors nous repartons pour la deuxième partie de vos news, des news assez croustillantes. Regardez. C'est reparti pour votre voyage People avec Oumoussangaré en vacances. La chanteuse malienne a partagé avec son public fan quelques clichés de ses vacances dans un pays arabophone. Mes vacances sont fabuleuses, affirmaient-elles. Bonnes vacances, Oumoussangaré. Khadi Diop soufflait une bougie de plus. Cette semaine, la sublime chanteuse soufflait une bougie de plus. L'une des fabuleuses voix de la musique urbaine a célébré son anniversaire par un dîner avec quelques amis proches. Joyeux anniversaire à la sublime Khadi. Retenez bien, l'actualité reste dominée aussi par cette autre news. Instinct Killer et les anciens du Sili, une équipe de jeunes chanteurs contre les anciens du Sili. Le match initié par Faudément Sari s'est déroulé dans une atmosphère de convivialité. C'était tout simplement plaisant. Néanmoins, le groupe Aiké est reparti avec sa belle victoire. Oudie Premier s'offre une semaine de vacances. Le chanteur qui séjourne à Konakry pour les préparatifs de son géant concert a effectué un voyage d'une semaine à Abidjan avec ses danseuses et sa sœur en séjour de détente, mais aussi de travail. Il sera en fin de semaine de retour à Konakry. Baleuzar au pays de l'oncle Sam. C'est le tout premier voyage du groupe aux Etats-Unis qui s'étendra sur plusieurs semaines. Le groupe s'est embarqué la semaine dernière pour les USA où ils tiendront des séries de concerts. En attendant, ils nous ont fait partager leur promenade touristique par ces clichés. Bon séjour au Baleuzar. Voilà ce qui met fin à ce voyage people. On se dit à très vite. De retour toujours sur le plateau de la RP. Nous l'appelons comme ça, bien sûr, la rétrospective people. Nous sommes ensemble. On s'enchaille en votre compagnie. J'espère que vous passez aussi de très beaux moments en notre compagnie. Alors, on va aller sur la rubrique, la rubrique, je vais y arriver. IT, le soleil commence à nous taper fort. Désolée. Mange bien, ça va. Donc, la rubrique IT, star IT, pour vous, bien sûr, a reçu la grande star du freestyle footballistique. Il y a Traoré. Il n'est pas à présenter parce qu'aujourd'hui, il est représenté sur tous les plateaux, les grands plateaux de télé. Et nous, nous l'avons reçu. J'ose l'a reçu pour vous. Ah, oui, c'est la RP qui reçoit IA pour la première fois en Guinée. Pour la première fois en Guinée. Une chaîne télé. Wow, wow, wow. Il y a Traoré qui parle de sa vie privée. Il y a Traoré qui parle de sa vie professionnelle. Tout à fait. Il y a qui est humble. Il y a qui est amoureux de son pays. Il y a qui est fier de lui-même. Il y a qui nous reçoit à Paris. Bah, oui. En tout cas, je ne dirais pas plus. On le retrouve quelque part. On va l'attendre quelques secondes juste après. Mais après, il sera là pour une partie de retrouvailles et d'entretiens extraordinaires. Chers téléspectateurs, regardez. Chers téléspectateurs, grosse surprise. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous recevons un grand talent africain et international d'ailleurs. Et Jean de la Guille des Conakry, votre cher pays. Eh bien, oui, c'est un talent que vous allez découvrir autrement sur le plateau de vos plus grandes stars. Il s'agit d'un IYA. Je ne dirai pas plus. Un peu en retard parce que j'attends de plus de quelques minutes. Mais je pense qu'il arrive de l'autre côté là-bas. C'est tout beau. Tout clash. C'est mon talent. Mon vrai talent à moi. Parce que j'en suis totalement fière. Ouh là là. Bon, il a fait à la Guinéenne, on fait en retard, mais on fait avec quand même. Je vais l'accueillir. Coucou IYA. Comment ça va ? Ça va ? Ça va très bien. Plaisir de te recevoir sur le plateau de la Retrospective People. Merci. Alors, comment ça se passe pour toi en ce moment ? Ça va ? Tu as la forme ? Tu as la pêche ? Toujours la forme. Avec le sport qu'on fait, si tu n'as pas la forme, ça va être difficile. Mais bon, ça va. Super. Alors, je t'ai réservé une petite place. On va s'y mettre tranquillement. D'accord. Et on va s'entretenir pour un petit bon temps. Ça te convient ? Parfait. On se suit. Alors, IYA, parle-moi un peu de ton parcours. IYA n'est pas arrivé là comme ça, tout simplement. Comment ça s'est passé ? Au début, j'ai commencé en Guinée. à jouer un peu au football. Et comme je voulais vraiment venir en France, parce que mes parents, ils m'ont toujours soutenu dans les études et tout, tout ça. Donc, j'ai demandé à mon père de m'emmener en France pour faire mes études. D'accord. Et c'est là que j'ai eu la chance de venir en France pour continuer mes études. Alors, le football, ça n'a pas marché sur le terrain. Oui. Mais ça marche avec le ballon. Toujours, exactement. Aujourd'hui, est-ce que tu te dis que je suis une grande star du jonglage international ? Parce que moi, je ne te voyais pas à côté de moi comme ça. Parce qu'en gros, on te voit avec des Shakiras. Oui. Waouh. C'est vrai que j'ai eu de la chance. En faisant les jonglages avec le ballon, j'ai été invité par des grands stars comme Shakira qui m'a invité à Barcelone. Je suis dans son clip pour la Coupe du Monde. Alors, Ia Traoré, parlons aussi de tes médailles parce que tu es un champion du monde. Tu n'es pas un champion guinéa, mais tu es un champion du monde. Oui, c'est vrai que j'ai, d'ailleurs, j'ai ramené avec moi les médailles. C'est un champion pour moi. Je remporte ça chez moi. J'ai trois médailles record du monde. Waouh. Et ça, c'est la première que j'ai eu. Guinness World Record. Voilà. Ça, c'est la première que j'ai eu en France sur l'émission France 3. D'accord. Et ça, c'était en 2004. Alors, est-ce que je peux porter parce que c'est immense. Tu es toujours fière de représenter la Guinée partout où tu parles. Mais en Guinée, on ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu te dis « Oh, les Guinéens, ils ne connaissent pas ce que fait. » Et il y a « Waouh, j'ai porté tout ça pour moi. » Ben, c'est toi la reconnaissance. C'est la grosse fortune. Donc, ça, tu fais quoi exactement, Iya ? Tu as envie de te faire connaître à un moment de... Bon, ce n'est pas une envie, mais il faut qu'on sache qu'Iya, il se bat pour son pays. Iya, il est là, il travaille, il casse les baraques pour qu'on reconnaisse le talent de son pays. Moi, je me dis que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas... Je suis connu internationalement, mais pas forcément en Guinée. Bon, ça a dû aussi parce que là-bas, on connaît Internet. Aujourd'hui, les gens, ils me connaissent plus sur Internet, sur les communications. Bon, en Guinée, c'est un peu spécial. Et voilà, je sais qu'il y en a un qui connaissent les échos, mais ils ne savent pas tout sur moi. C'est vrai que ça me fait... Je dirais que ça me fait un peu mal parce que je me bats quand même aujourd'hui pour représenter le pays. Je me bats aujourd'hui pour parler de mon pays partout. Savoir qu'en Guinée, il y a des talents. En Guinée, il y a des jeunes qui sont très forts, il y a des jeunes qui sont capables de tout. Mais Iya, ça se passe comment côté cœur ? Côté cœur, je suis marié, j'ai deux petits garçons. Et où la bague ? Tu sais, nous, en Afrique, on se marie avec le coutume, ce n'est pas forcément... Tu es un traditionnel, toi ? Oui, je suis un traditionnel. Je suis 100% Guinéen, 100% Africain. Et donc, je fais tout tradition. Et aujourd'hui, j'essaie de suivre la même chose. Et moi, je vais t'en suivre une bague. On va faire un mariage en direct ? Ah, bien, ça va être sûr parce que si ma femme me voit ça, elle ne sera pas contente. Ah là là, monsieur, il a peur. Mais oui, en tout cas, Iya, qu'est-ce que tu as envie de dire au public guinéen qui te suit depuis Conakry et partout dans le monde ? J'ai envie de dire que déjà, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien être comme moi, faire le tour du monde, rencontrer des stars, Ronaldino, Zidane, peu importe. Et puis, jouer aussi, faire un parcours à Paris Saint-Germain comme je l'ai fait. Et aujourd'hui, je voulais dire que tout est possible. Mais seulement qu'il ne faut pas qu'ils laissent les études pour ça. Parce que moi, aujourd'hui, je n'ai pas de manager, je n'ai pas d'agent. Je me manage tout seul. C'est parce que j'ai fait les études. Et c'est parce que j'ai appris quelque chose à l'école. Tu es au top. Et ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Et on va se quitter. Oui. Mais tu vas me faire un petit cadeau de spectacle. Moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup de vidéos de toi. Je me suis dit, est-ce que c'est vrai tout ça ? J'y crois pas. Et j'ai une invitée. Tu vas nous apprendre à jouer au ballon. Je suis en talent, mais je vais aussi faire un record. D'accord. Jouer au ballon sur talon. Et puis, tu nous fais un petit spectacle et on se quitte. Oui, avec plaisir, pourquoi pas. Alors, chers téléspectateurs, on se suit pour le spectacle et puis on se dit ciao, ciao. C'est une petite technique avec le ballon. D'accord. C'est très simple. Il faut juste que vous m'écoutez et vous essayez de reproduire ce que je vous montre. D'accord. Bon, je sais que ce n'est pas facile avec vos talons là, parce que les femmes sont toujours à talons et tout, mais quand même, on va essayer pour qu'elles puissent y arriver. Ok ? D'accord. On va faire le plus simple. Alors, c'est simple. Premièrement, il faut faire juste comme ça. Tu vois ? Ok. Avec la cuisse, rien. Hop. Ok. C'est simple. Voilà. C'est perdu. C'est le but que le ballon, il ne tombe pas. Tu vois ? Ok. Dis-moi, à toi ? À toi. Ah, ben, je vais essayer, hein. Allez, j'ai réussi. Merci beaucoup, Iya. Je vais essayer. Un petit spectacle pour nous ? Ok, un petit spectacle pour vous. Alors, ça va être très simple. Maintenant, comme encourager, ouais, c'est bon. Allez ! C'est parti, là. Ok. Allez. Allez, c'est comme ça qu'on va se quitter sur le plateau de la Retrospective-Ripri-Paul. Il y a continu de représenter nos couleurs. Merci. On compte sur toi. Merci. On fait un gros bisou à ce ballon. Merci de faire vie à ce qu'il est. Et à très vite. À très vite. Ciao. Ciao. Bye, 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 Paris. Bon, allez, je fais comme ça, hein. Oh, ben oui. Si pas, bye, Paris. Tu seras toujours là. Mais aujourd'hui, pour cette émission, c'est bye, bye. Non, non, non. Bye, bye, la Tour de Sèche. Eh bien, oui, on va dire, bye, bye, y'a quoi, déjà, Dima ? Hop ! À la Tour de Sèche. Et à nos chers téléspectateurs, bien sûr. Et j'espère que vous avez passé de très bons moments en notre compagnie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de la RT. Retrouvez toute l'émission en intégralité sur www.retrospective-people.com. Nos pages Facebook likées. Dima, ta page, ma page. Allez-y, quoi, on continue. À fond, hein. À fond, à fond. Portez-vous bien. Vivez vos rêves. Non, 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 je réalise mon rêve comme ça, oui, je suis avec vous. Allez, des bisous.